salut tout le monde ça fait plus d'un an t'as pas filmé mais tu commences j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille pépère comme d'habitude vous connaissez déjà Rossi est-ce que tu vas bien ? ouais ça va ça va pépélez bien tranquille ouais de retour pépélez donc ah on est de retour ? ouais pépélez de retour quoi ah on est de retour hein c'est pas moi qui l'a dit c'est lui on est de retour de quoi je vais te dire Rossi viens filmer la vidéo tu vas pas faire le mec à la flemme un peu mais elle a de retour d'accord vous il a dit qu'on est de retour donc tenez le au mot donc je sais pas si je l'ai dit mais j'espère que vous allez bien en tout cas nous ça va tranquille pépère je l'ai déjà dit je l'ai dit bref alors on revient pour une nouvelle vidéo si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux tu peux comprendre que vous nous avez un peu laissé tomber mais si vous nous suivez toujours vous savez que moi et Rossi on attend une petite fille voilà donc on attend une petite fille donc Rossi va être à nouveau papa je vais être à nouveau maman et Rossiana va être grande soeur si tu ne suis pas sur le réseau c'est le moment de le faire en fait la vidéo d'aujourd'hui en quoi avant que je vous dise s'il vous plaît d'abord avant que je vous dise en quoi la vidéo va consister même si je pense que voilà vous voyez quelques uns je sais plus comment on se comporte devant une caméra d'accord oui je sais plus donc si vous me voyez en mode je sais pas bizarre j'ai pas l'air naturel tout ça je suis vraiment désolé parce que voilà je sais plus comment on se comporte devant une caméra je ne sais plus comment on fait un montage je sais plus comment on fait une miniature voilà le nombre de temps que vous avez vu de ma dernière vidéo que j'ai posté sur ma chaîne c'est le nombre de temps où j'ai pas monté de vidéo j'ai pas fait de miniature j'ai rien foutu ça veut dire que même sur mon téléphone j'ai supprimé tous les logiciels enfin je sais pas comment je vais m'en sortir c'est à dire que là on va filmer la vidéo elle sera bien j'espère je sais pas comment on fait pour monter je sais pas comment on fait pour monter je sais pas comment on fait la miniature je sais pas comment on fait la miniature tu peux être un peu avec moi oui je serai avec toi donc si vous voyez que le montage il est pas bien la miniature elle est pas bien je suis désolée comme Rossi l'adjoint de retour donc c'est à dire qu'on va faire pleins de vidéos donc avec le temps je vais essayer de vous gazer la commentaire ah d'accord je vais me gazer je sais pas dans les commentaires vous conseillez de me gazer la commentaire je supprime je supprime je supprime donc voilà soyez vraiment indulgents parce que j'ai tout oublié voilà ouais bah on est hein mais moi je préfère le réexpliquer parce que c'est pas ils disent que ouais mais ma vidéo elle est pas qualitatif je sais pas je sais pas c'est pas vous gazer parce qu'on vous connaît vous aimez trop gazer donc je préfère mais tu sais que t'es odieux hein mais je pense que c'est une vidéo moi j'ai une vidéo je suis c'est une vidéo je vais vous montrer la justice dédiée il est il est la justice dédiée la justice dédiée bref bref on va passer à la vidéo on veut pas qu'elle soit trop longue donc là en fait on va vous montrer on va vous présenter les différents articles pardon les différents articles qu'on a acheté pour notre fille il n'y a pas tout parce que sinon la vidéo elle va être extrêmement longue et pour moi c'est rien de faire une partie 2 tout ça enfin bref je trouve que c'est pas très intéressant donc on va dire que il y a les gros choses voilà les 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 mignons on va la vidéo on va commencer non on commence par quoi on va commencer par les biberons biberons voilà donne moi l'autre donc on commence par les biberons là on a un pack mam voilà et faut que tu te rapproches tu vois je suis pas la seule à avoir oublié et là on a un pack Avent donc dans le pack Avent on a 1, 2, 3, 4 on a 5 biberons et dans le pack mam on a 4 biberons et 2 tétines je vous explique moi de base je voulais créer des biberons en vert d'accord parce que je préfère je trouve que c'est plus joli donc de base moi je voulais que des biberons en vert donc comme ça est-ce qu'on voit bien on voit bien on voit bien donc voilà je voulais que des biberons en vert ok mais moi je voulais la marque mam sauf que la marque mam il n'y a pas de biberons en vert en lot t'es obligé d'acheter des achets à l'unité et à l'unité ça revient plus cher donc je suis tombée sur ces Avent là avec les tétines sans nicotine hein on voit bien la tétine dans le monde sans nicotine non aussi c'est quoi la nicotine bon on voit bien la tétine les années ben les tétines c'est des tétines ah pour anticholiques voilà starfou la anticholiques sans nicotine rien à t'abuse rien à voir donc chez les Avent il y a deux formats voilà on a les plus petits formats comme ça et on a les plus grands et il y a des tétines aussi il y a des tétines à l'intérieur aussi on a une brosse voilà pour pour brosser le vivron de la même manière que je ne sais plus comment est-ce qu'on fait les miniatures les vidéos et tout de la même manière que je ne sais plus comment on fait les trucs de bébé parce qu'il faut savoir que Rossiana va avoir 10 ans donc mes deux enfants ils auront 10 ans d'écart là c'est le pack Avent donc dans le pack Avent on a combien de biberons ? mais non mais on est tu sais que là on est on est éparpillé dans le pack Avent on a 5 biberons 5 une tétine voilà ils nous ont mis une petite tétine ben pas une tétine non non pas une tétine on en a deux nombre de biberons c'est nombre de tétine jure non et on avait deux tétines deux tétines deux tétines désolé on est comme les nouveaux parents deux tétines sans nicotine deux tétines anti c'est lui il me perd les biberons ils sont anticholiques rien à voir avec la nicotine la nicotine c'est pour les gens qui fument voilà il y a un bébé le biberon il y a un bébé le Seigneur Jésus donc dans le pack Avent je recommence nous avons 5 biberons voilà on a deux tétines et on a une brosse pour brosser le biberon ouais c'est pas pour brosser pour laver les biberons voilà pour brosser le biberon à l'intérieur c'est toi qui va t'en charger d'ailleurs ok ensuite le pack MAM putain mais c'est une dinguerie hein là on est sur le pack MAM on a 4 biberons une tétine et une boîte doseuse vous savez quand on sort la petite boîte où il y a des compartiments pour mettre le lait du bébé donc ils nous ont offert ça elle ressemble à ça en plus elle est archi mignonne et une gambe attend voilà c'est bon c'est bon on va voilà et à l'intérieur on a une jolie petite tétine moi je suis pas trop pour la tétine donc les tétines qu'on nous a offert dans les différents packs c'est ça qu'on va garder pourquoi je suis pas pour la tétine je veux pas qu'en fait arriver à un certain âge mon enfant il soit accro à la tétine vous voyez vous voyez les trucs en mode de vous oublier la tétine chez quelqu'un ou dans le train la tétine elle tombe ou vous vous avez pas vu et que enfin arrivé à la maison votre enfant il arrive pas à se calmer puisqu'en fait il a besoin de sa tétine je veux pas que mon enfant ait cette dépendance c'est ce qu'on dit donc voilà je suis pas trop tétine celle qu'on a vu dans les donc voilà quoi elle t'entend hein qui sort même si elle est dans le banc elle t'entend elle comprend le conseil elle comprend l'île voilà il y a ce que t'es en train de dire tu vas la retarder pour pas qu'elle vienne moi là j'ai besoin qu'elle sorte bon baff les morons voilà c'est une grosse table donc voilà et on a les bibis cette fois ci c'est pas en vert ouais c'est vrai ils sont pas en vert mais c'est quoi ce bordel eh une zone de benedra c'est un boulot c'est un boulot c'est un boulot donc du coup pour les mam voilà j'espère que vous allez bien voir encore même on a deux tailles différentes à l'intérieur du pack il y en a quatre tous les biberons qu'on a pris ce sont des anti-coliques et pas des anti t'as du quoi anti-staminique toi t'avais dit quoi anti-nicotine et pas anti-nicotine comme Rossi dit donc voilà on a deux différentes tailles et ils sont en plastique mais c'est des plastiques genre archers archer résistants on c'est pas les plastiques genre en mode voilà yugu yugu donc assez ils sont durs ils sont forts donc voilà la qualité est bien c'est ça le prochain article qu'on va vous montrer franchement moi je suis désolée là je suis en train de regarder ce qu'on va vous montrer d'autre ouais bref le prochain article qu'on va vous montrer moi je suis désolée ça c'est la machine du futur c'est la machine du futur j'étais agréablement surprise de savoir qu'il y a ce genre de machine qui existe parce que quand j'ai accouché il y a 10 ans il n'y avait pas ça du tout genre vraiment pas du tout donc j'ai découvert déjà plein de choses il faut savoir que quand je faisais un petit peu mes recherches de qu'est-ce qu'on devait acheter et tout moi et Rossi on a découvert plein de choses on s'est dit qu'en 10 ans c'est une dinguerie comme moi genre il y a grave des trucs qui sont sortis il y a grave des trucs qui sont évolués on n'arrête pas les progrès on n'arrête pas les progrès mais on va arriver machine à éplucher bébé hein j'ai voté machine à éplucher bébé c'est pour faire quoi à éplucher bon on va prendre timing on y va donc comme je l'ai dit ce qu'on va vous montrer pour moi c'est c'est la machine du futur donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous l'avez si vous partagez mon avis au moment au moment où on leur parle de toute façon on ne l'a pas encore utilisé donc voilà n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette machine si vous l'avez utilisé si vous pensez aussi que c'est la machine du futur mais pour moi je suis désolé ça se trouve après quand on va l'ouvrir et que je vais l'utiliser ben ben après vous ne pouvez pas trouver que c'est nul mais pour l'instant Walt quelles sont vos impressions la baby breza je suis désolé genre en gros machine à café mais pour bébé Walt il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire je ne sais pas qui a inventé ça mais que Dieu te bénisse parce que ça c'est un gain de temps de ouf c'est un c'est lourd c'est un gain de temps de ouf surtout pour les papas parce que les papas souvent ils ont la flemme de faire les bibis tout ça là tu n'as plus de raison de faire la flemme tu n'as plus de raison d'avoir la flemme pardon et pour les yaya donc balle perdue pour Rossiana tu n'auras pas de raison de dire oui mais moi tu n'as pas de raison tu arrives tu mets le biberon en dessous tu appuies les boutons maman va te montrer comment on fait ne t'inquiète pas et ce sera carré en fait mais cette machine je ne sais pas c'est le franchement je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme qui a créé ça je pense que c'est une femme parce que nous les femmes on est très intelligentes comparé aux hommes que dieu te bénisse que dieu te bénisse ma belle ensuite on a acheté un arbre à biberon c'est pareil je ne pense pas que quand j'ai accouché parce qu'il y en a il y avait ça en tout cas je ne sais pas ça ne me dit rien du tout il y en avait je ne sais pas je ne crois pas aussi je ne sais pas donc voilà c'est un arbre pour que quand on a fini de stériliser les biberons on puisse mettre les biberons dessus et que les biberons j'ai trop fait les biberons dans une trace pour que les bibis puissent sécher ouais voilà exactement donc voilà c'est de la marque Aven je suis désolée je n'ai pas les prix parce que c'est c'est des articles qu'on a acheté quand même il y a un moment parce qu'il faut savoir aussi qu'au moment autour de la vidéo je peux accoucher à tout moment donc c'est à dire que c'est des trucs qu'on avait déjà depuis ensuite ça aussi c'est pareil pour moi c'est révolutionnaire parce que ben à l'époque de Rossiano à l'époque de Rossiano tu sois à mon époque ou même à ton époque l'époque les autres on n'avait pas ça ce genre de bassine donc c'est de la marque Twist 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 Tchèque je vais y arriver donc voilà et c'est une bassine en fait et en fait c'est une bassine qui est pliable enfin c'est un gain de place voilà autant la Bibbobreza c'est un gain de temps autant celle-là gain de place mais je fais la meuf et tout mais je suis sûre que vous connaissez déjà moi c'est parce que j'ai fait trop d'écart il y a eu trop d'écart entre mes deux enfants mais de toute façon je suis sûre que vous connaissez pareil si vous l'avez je veux bien vos avis en commentaire et ben c'est avec le coussin parce qu'en fait à l'intérieur ça se présente comme ceci pour mettre bébé à l'intérieur et je suis désolée c'est trop bien vraiment j'ai absolument rien à dire c'est trop bien pareil le prix je sais plus mais ça c'est des trucs si vous tapez sur internet vous pouvez retrouver très rapidement on va pas se mentir donc voilà ensuite on a ce matelas à langer moi Rossiana quand je l'ai eu elle avait pas de matelas à langer je l'ai changé directement sur le lit mais cette fois-ci voilà j'ai voulu avoir un matelas à langer pour mon bébé parce que Nafia Matalana tout simplement tout pour les caméras mais voilà j'ai voulu avoir un matelas à langer donc celui-là il y a toujours le prix on l'a acheté à Aubert pour 34,90 euros voilà donc il est simple il est gris il faut qu'il achète des housses parce que j'ai pas encore de housses donc tout ce qui est housses et tous les trucs comme ça j'ai regardé sur Chine je vais pas vous mentir ça va les amants moussounis ça va ouais ouais franchement elle est bien le bébé il aura pas mal au dos ça fait pas matelas en mode de garde à vue même s'il y a la main AOUH tu m'as fait mal tu m'as fait mal tu m'as écrasé le pied ensuite ça aussi pour moi c'est très sympa c'est la baby move la balancelle balancelle c'est la balancelle baby move je pense pas que ouais ça va on voit je pense pas qu'elle est une ref celle-là on l'a pris en quelle couleur on l'a pris non on l'a pris en gris bleu ouais gris bleu elle est en moumoute elle est en rose et elle est en gris bleu nous on l'a pris en gris bleu parce que ben logiquement après que j'accouche notre petite on aimerait bien enchaîner donc en fait on trouve que c'est une couleur standard voilà standard c'est pour ça qu'on apprend cette couleur pareil si vous l'avez à la maison je veux bien vos retours en commentaire donc voilà le prix je m'en souviens si le prix je m'en souviens 289 euros parce qu'on voulait prendre celle-là 249 euros il y avait pas et comme pareil on est tout pour les caméras du coup on a pris non c'est juste parce que celle que nous on voulait elle était plus en magasin et on voulait pas attendre en fait donc on a pris celle qui était à 30-40 euros de plus elle est pas ils me connaissent matalaniste c'est pas non nous on est pas matalaniste donc voilà mais il y a des différents articles que je vais vous montrer votre pote là c'est trop un matalaniste mais on va y arriver donc voilà la balancelle baby move c'est parti alors ensuite on part sur le cosy de marie sibex c'est lourd je suis désolée mais c'est pareil genre moi la dernière les dernières poussettes à la mode à mon époque à l'époque de rossena c'était la poussette c'était la stock tout le monde voulait la stock elle coûtait entre 1000 et 1500 euros parce qu'il y avait des différents trucs et tout donc quand il a fallu choisir une poussette ou des éléments de poussette j'étais complètement perdue donc j'ai regardé un peu sur tiktok et tout merci tiktok et j'ai vu que c'est sibex qui est sibex et anathan je répète encore ma talana donc on a pris le cosy sibex ça par contre à l'intérieur il est monté donc on va vous le montrer on va pouvoir vous le montrer comme ça donc voilà alors je vais me reculer voilà à quoi ça ressemble de toute façon je pense que je vous apprends pas grand chose donc voilà on a pris pareil on a pris une couleur neutre mes bas de couleur voilà c'est noir parce que voilà comme j'ai dit on aimerait bien remettre le couvert je crois que c'est ça qu'on dit donc voilà on a choisi des articles assez neutres donc voilà il y a un truc que moi je ne savais pas c'est que maintenant quand on veut acheter une poussette il y a la structure de la poussette il y a cosy il y a patati il y a patata donc en fait maintenant les poussettes elles sont décortiquées c'est quel moyen de nous estorquer de l'argent là en vrai c'est du vol voilà je le dis clairement c'est du vol avant quand on achetait une poussette on achetait une poussette c'est tout maintenant tu achètes la structure tu achètes le cosy tu achètes patati tu achètes patata il va falloir vous calmer on n'a pas d'argent les pauvres voilà en plus la structure de la poussette 800 euros 800 euros plus ça le cosy ça fait mille et quelques quand tu veux 1 euro 100 bah oui on ne fait même pas des dents parce qu'ils savent en fait bien sûr ils savent mais en fait c'est exagéré mais sinon voilà j'aime bien j'aime bien là tu vois je vois déjà ma fille je vois déjà ma fille dedans et ouais j'aime bien pour vous bébé alors la suite ensuite le prochain article que je vais vous montrer je sais qu'il y en a vous allez dire oui mais moi c'est comme ça donc le prochain article c'est les boîtes de lait voilà boîte de lait vous allez me dire t'abuses dans le sens où ma fille elle n'est pas encore née je ne sais pas encore ce qu'elle va prendre comme lait patati patata désolé la caméra elle a coupé moi ma fille je vais lui donner Galia Rossiana je vais lui donner Galia moi j'ai pris du Galia mes frères ont pris du Galia donc Galia vie voilà donc on a pris 10 boîtes comme ça on est carré ma fille 12 12 boîtes tu vas boire du Galia quand il y a la main coup de ma Gio en athéo je fais une gigot écoute moi dans le ventre c'est Galia et pas autre chose donc voilà je sais que dans l'hôpital aussi où je vais accoucher ils donnent du Galia donc c'est carré c'est Galia c'est Galia ma gueule en fait là c'est l'avant-dernier ouais faut que tu le ramènes ici c'est lourd avant-dernier article l'avant-dernier article c'est le cododo c'est un cododo qui a différentes particularités que je vais vous que je vais vous dire maintenant si Rossi il y arrive tu sais ce que tu fais mets le sur le canapé comme ça ça t'évite de vas-y attends je vais bien tourner la caméra comme ça je ne sais même pas si on voit bien c'est un cododo donc de la marque Chico c'est le next to me forever et en fait il a une particularité alors t'as mis à l'envers mais bon c'est pas grave ouais c'est à l'envers mais bon c'est pas grave et on se fait blesser oh c'est mieux voilà ta race donc alors cododo pareil moi Rossi y en a quand je l'ai eu il n'y avait pas de cododo c'était berceau directement à ma grande surprise je vois qu'il y a des cododos et ce que je trouve très pratique surtout la nuit quand tu veux te lever le cododo c'est la vie en fait donc enfin la nuit quand tu veux prendre le bébé plutôt le cododo c'est la vie ça t'évite de te lever d'aller au berceau de prendre le bébé pour lui donner le sein enfin t'en occuper la nuit cododo pour moi c'était indispensable mais tous les cododos que je voulais c'était que jusqu'à 6 mois donc en fait je me suis dit là on va prendre le cododo et en fait au 6ème mois de notre fille il faudra ben prendre un berceau ce qui ne m'arrangeait pas du tout je trouvais que enfin je suis en est contre non mais c'est même pas une question de pauvreté mais tu vas pas acheter un cododo jusqu'à 6 mois après 6 mois tu prends le cododo tu le mets à la cave ou tu le vends ou j'en sais rien et après tu prends un berceau pour moi c'était pas c'était pas pratique et un jour on est parti à Aubert c'est le jour où on est parti acheter le cosy et on est tombé sur ce cododo donc ce cododo c'est un cododo berceau lit donc il est de 0 à 4 ans ça veut dire qu'il fait cododo à partir du moment où on n'a plus besoin de cododo il fait berceau il y a des éléments qu'on peut enlever ou rajouter bref je sais plus qui font que ça devient un berceau et quand l'enfant devient assez grand assez autonome etc il fait aussi lit donc pour nous c'était parfait il n'est pas donné il n'est pas donné je crois que nous quand on déjà on l'a eu on l'a eu en solde parce que il ne faut pas déconner mais hors solde il est à presque 500 euros ça vaut le coup mais ça vaut le coup franchement et en solde c'était à combien ? 100 euros de moins ouais je crois que c'était à 100 euros moins 150 euros de moins je ne sais plus de toute façon voilà si jamais il vous intéresse vous tapez sur internet c'est le Chico next to me forever je vais essayer de vous le noter quelque part sur la vidéo mais enfin pour moi c'est parfait c'est parfait parce que du coup il est trois ans on a misé de passer au cododo parce que quand tu vas acheter un cododo tu vas dépenser de l'argent quand tu vas acheter un berceau tu vas dépenser de l'argent et quand tu vas acheter un lit tu vas dépenser de l'argent maintenant les trois tu vas dépenser combien ? au final vous m'y acheter un trois ans vous l'avez jusqu'à quatre ans jusqu'à quatre ans mais on va pas se mentir aussi ça se trouve en tant que lit on va pas l'utiliser parce qu'on a vu il y aura d'autres lits qui vont sortir et tout bref au moins on sait que on l'a jusqu'à très longtemps elles vont se passer le relé mettons aussi à l'arrière oui et puis comme on compte aussi avoir un autre voilà par la suite c'est très très bien donc voilà s'il y a des personnes qui l'ont franchement n'hésitez pas à me à me dire en commentaire si vous trouvez qu'il est pratique s'il est bien n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ma réflexion elle est bonne par rapport au cododo, au berceau et tout ça ouais ben ouais c'est tout ce que j'ai à dire du coup là on va passer aux articles suivants les articles suivants c'est votre camarade là que vous voyez là c'est lui qui a acheté un jour j'étais tranquille posée chez moi je l'attendais qu'il rentre du travail comme toute femme enceinte avant que son mari rentre du travail bon c'est pas pour pas m'écrabouiller ça fait l'abranger ce jour là j'avais pas fait à manger lui on s'est dit dans ce sujet et je vois que tonton me ramène quelques articles je vais vous montrer monsieur assistant si vous voulez vous pouvez bien me donner les articles en question voilà c'est les derniers articles votre poteau là c'est grave un mec en fait tout pour les caméras parce que le bébé un il est pas né deux il marche pas il est rien du tout pour l'instant mais la petite elle a déjà trois paires de masquettes en fait voilà donc je vais vous les montrer en chap chap parce que là déjà je sais pas ça fait combien de temps qu'on tourne mais ça fait beaucoup c'est des basiques en fait ouais c'est des paires basiques on a une petite paire d'air force noire voilà quand je regarde ça j'ai hâte qu'elle marche parce que déjà je vois déjà les outfits en fait de petites paires de air force noire petite paire de air force blanche parce que vous savez à quoi ça ressemble c'est grave mignon j'ai trop hâte et le coup de coeur de notre papa ça c'est quoi ça il y a des jordan hermèque hermèque jordan hermèque jordan voilà petite paire elle est trop mignonne trop choupie j'ai trop hâte en fait c'est genre là on va avoir un bébé on va avoir un bébé en fait moi hermèque c'est comme si c'était notre premier bébé parce que ça date donc c'est comme si c'était notre premier bébé t'as raté raté le roi mais franchement on est trop pressé on est trop pressé on est trop gaga on est trop bête on est trop pressé je suis trop pressé genre le plus dur reste à venir c'est à dire qu'il faut vraiment que je le sorte ce qui n'est pas facile du coup est-ce que toi tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui est à Léo tu vas t'en occuper la nuit bien sûr la nuit je m'occupe dès 30 minutes après moi je bosse du matin après tu vas t'en occuper la nuit après tu vas t'en occuper la nuit je fais la nuit c'est une nuit donc on vous a tout montré on espère que cette vidéo vous a plu on espère que ce n'est pas trop éparpillé et popotame comme on a dit nous on ne sait plus comment on fait les vidéos donc au fur et à mesure au fur et à mesure voilà soyez indulgents les commentaires sont ouverts comme d'habitude voilà on ne pourra pas faire de dédicaces on ne pourra pas faire de mabanga parce que là on n'a pas de nom mais sachez aussi que c'est quelque chose qui va revenir parce que voilà c'est quelque chose de c'est quelque chose qui était propre à nous donc voilà n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous voulez avoir votre dédicace en fait dans la prochaine tout simplement et voilà je ne sais pas aussi si tu as quelque chose je suis très contente de porter ton enfant ah ouais oui vraiment c'est pas encore fini 11 c'est à nous deux c'est moi qui les porte et c'est moi qui les accouche donc calme-toi donc janvier, moi en février, moi en mars moi on a un truc de travail toi en cuisine donc femme soyez soumise toi en rapazie voilà donc les trois premiers commentaires comme d'hab tout seul on l'a dit on a vidéo et on a prochainement soyez à la fille partagé on va s'abonner et on va s'abonner donc de retour ça sera aussi grâce à vous sur ton zone donc on va agir quoi il y a quelque chose que moi je tiens à dire c'est que merci de ne pas nous avoir laissé tomber dans le sens où j'ai reçu beaucoup de commentaires j'ai reçu beaucoup de messages pardon que ce soit sur insta que ce soit sur tiktok des fois dans mes commentaires tiktok sur snap et tout c'est quand vous revenez c'est quand vous revenez donc ça fait vraiment plaisir en fait ça fait que même si on a la flemme ou même si on n'avait pas le projet forcément de revenir c'est comme si on vous donne un petit quelque chose genre c'est grave c'est grave la mif et tout donc même si on voit dans des fêtes dans la rue tout ça franchement vous faites trop plaisir moi je vais faire mon plafon de produit je vais faire mon petit plafon de produit bien sûr la perruque que je porte au cas où vous vous demandez oui charlene ta perruque elle vient d'où ? c'est moi qui vend la perruque il faut savoir que c'est une synthétique c'est une perruque synthétique elle est à 100 euros 32 pouces 100 euros vous pouvez la laver vous pouvez la boucler vous pouvez la lisser pour faire tout ce que vous voulez avec c'est synthétique mais synthétique synthétique pardon qualité premium ouais la qualité donc elle donne t'as vu genre si tu me vois comme ça t'as vu donc venez acheter en fait écrivez moi sur whatsapp pour passer commande écrivez moi sur whatsapp je vais mettre le whatsapp ici bien là devant nos yeux le bien en gros bien en big je vais mettre le whatsapp ici je vais mettre le whatsapp ici comme ça il faudrait venir commander 100 euros seulement donc voilà même les filles comme ça va 100 balles ouais c'est vrai c'est vrai non j'arrive à faire la perruque ici mais attendez il faut arrêter franchement vous avez entendu mon mari il n'y a plus à voir perruque ici bref c'est bon c'est bon c'est bon t'as du coup c'est bon c'est bon c'est bon en tout cas on va vous laisser là on va vous laisser sur le placement de produit ça nous a fait très plaisir de filmer cette vidéo et on se dit à la prochaine bye 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 tch